Un lème, tout d'abord, U un ouvert inclus dans Rn, n supérieur ou égal à 1, F une application de U derrière R puissance n, X inclut dans U, si X est lambda n négligeable, on va dire, alors F de X est lambda n négligeable, on est dans R puissance n. Démonstration pour M appartenant à N étoile, je pose U M l'ensemble des X pour lesquels il existe un ouvert VX, X inclut dans VX inclut dans U, tel que si Y appartient à VX, alors on a ça. Si X appartient à U, F est différenciable en X, donc on a une relation comme ça, avec Y de H qui tend vers 0, quand H tend vers 0, donc la norme de F de Y moins L de X, je fais passer de l'autre côté, est inférieure ou égale à la norme de ça, c'est-à-dire à ça, parce que nous n'oublions pas que c'est une application linéaire, la différentielle, plus ça multiplié par la norme de ça, mais ça, ça tend vers 0, d'accord, donc c'est facile de le rendre inférieur ou égal à 1. Donc on va poser M égale une partie entière de norme de DFX plus 1, plus 1, pour être sûr que si Y appartient à VX, comme ça, on aura ça. Donc il existe M appartenant à N, tel que X appartient à U M, et ça c'est pour tout X appartenant à U, donc U est inclus dans l'union des U M. Pour M P appartenant à N et croix à N étoiles, on pose ça, je vous laisse faire regarder, si X appartient à U M, il existe P appartenant à N étoiles, tel que B de XP soit inclus dans VX, c'est-à-dire que si X appartient à U M, on est là, d'accord, on a ce VX là, comme il est ouvert, on peut mettre dedans une doule de centre X et de rayon 1 sur P, qui peut être inclus dans VX, voilà. Donc on a ça, et donc ça va impliquer ça. Donc ça implique que X appartient à V M P, et donc U M est inclus, pour tout X appartenant à U M, et bien il existe un P tel que X appartient à V M P, donc U M est inclus dans l'union des V M P, pour P allant de 1 à l'infini, inversement si X appartient à V M P, là c'est évident, X appartient à U M, il suffit de prendre V X égale boule de centre X et de rayon 1 sur P intérus. Donc on a ça, donc on a la double inclusion, donc l'égalité. Soit X M P égale X interne V M P, montrons que lambda N de X M P est égale à 0, et lambda N de X égale à 0, donc quel que soit l'exiline positif, on peut trouver une suite XI appartient à U, et des R I strictement positifs, tel que X est inclus dans l'union des boules de XI et R I. Ça c'est une propriété qu'on a démontrée, parce que généralement on dit que la caractérisation des négligeables, c'est quand on les recouvre par des rectangles, mais on a vu que c'est équivalent de les recouvrir par des boules, et de choisir le centre de la boule. Donc on a cette caractérisation, et la somme des R I puissance n est inférieure à epsilon, donc on a chaque R I puissance n qui est inférieure à epsilon, donc R I est inférieure à epsilon à la puissance 1 sur n. Maintenant si on fixe P, on va choisir epsilon inférieur à 1 sur P à la puissance n, ce qui fera R I inférieur à 1 sur P. D'accord ? F de X M P est égal à F de X inter V M P, va être inclus dans l'union des F de R I, où R I est égal à l'oucle de XI et R I inter V M P. Ça c'est évident, puisque moi j'ai fait X inter V M P, d'accord ? Ça m'intéresse à X inter V M P. Donc je prends ça, si Y appartient à F de la I, Y est égal à F de X où X appartient à I, donc X appartient à V M P et donc j'ai ça, quelque soit T appartenant à ça. Mais X lui appartient à la boule de centre XI et de rayon R I puisqu'il est dans R I X. Donc il vérifie ça. Donc XI appartient à la boule de X 1 sur P. Donc je peux lui appliquer ça. Et donc ça me fait ça. Ce qui implique que Y appartient à cette boule-là, quel que soit Y appartenant à F de la I. Donc F de la I est inclus dans la boule de centre F de XI et de rayon M R I, d'accord ? Mais F de X M P est inclus dans l'union des F de la I, c'est ce qu'on avait dit ici, d'accord ? Donc j'obtiens que F de X M P est inclus dans l'union des boules comme ça. Mais, alors, quand je regarde la somme des mesures de ces boules, ça va être ça, ça va être ça, ça va être ça. Et évidemment, là, si je remplace Epsilon par Epsilon sur M à la puissance N, on a donc lambda N de F de X M P. qui, enfin, ça, ça va être inférieur à Epsilon et donc finalement, ça sera un ensemble négligeable et sa mesure sera d'une. Voilà. F de X inter U M, c'est F de X inter l'union des B M P. Donc ça fait ça. Donc ça, c'est des trucs ensemblistes, c'est évident, d'accord ? Donc ça appartient à B lambda N, puisque chacun de ces trucs-là appartient à B lambda N. Et comme leur mesure est nulle, ils sont tous négligeables. Et le résultat, c'est que F de X M P est négligeable lui aussi. Voilà. Donc après, il suffit de dire que X est l'union des X inter U M. Et donc F de X, c'est l'union des F de X inter U M. Puisqu'ils appartiennent tous... Oui. Alors là, oui, là j'étais un peu vite. Là, les F de X M P, c'est tous des négligeables et donc au total, la réunion est négligeable. C'est-à-dire ça qui est négligeable. Et là, ils sont tous négligeables, ils appartiennent. Et donc le résultat, ça va donner un négligeable. Voilà. Et à ce moment-là, la propriété a été démontrée. Conséquence, si F est une fonction de I vers R, où I est un intervalle ouvert de R de classe C1, alors le valve de R qui est cet ensemble-là est une partie lambda négligeable de R2. Délonstration considère cette application. On constate que des rangs G sur des rangs X est égale à ça. Des rangs G sur des rangs Y est égale à ça. Son de classe C1, donc G est différentiable. G, c'est G de I croix 0. Parce que si je mets n'importe quel Y, ça ne change rien ici. Et comme I croix 0 est lambda 2 négligeable parce que sa mesure, c'est lambda I croix lambda 0. Mais lambda 0 fait 0. Donc G est négligeable. Exemple, F de X égale X sin 1 sur X, il est différent de 0, et F de 0 est égal à 0. Au passage, je rappelle que l'infini fois 0, on a posé que ça faisait 0. Donc, exemple, oui, alors elle est continue sur la rétoile. Enfin, même C infini sur la rétoile, c'est évident. On continue en 0 parce que valeur absolue de F de X est inférieure ou égale à valeur absolue de X qui tend vers 0 quand X tend vers 0. Sur cet intervalle-là, elle est de classe C1. Donc, ça, c'est négligeable. Après, ce qu'on avait avant, sur cet intervalle-là, pareil, donc ça, c'est négligeable. Et puis le graphe, c'est la réunion de ces trois-là. Donc, c'est négligeable. Si F est une application d'un ouvert U de Rn vers Rn plus P, où P appartient à une étoile de classe C1, c'est la même chose que ça, une généralisation. Alors, F de U est lambda Rn plus P négligeable. Démonstration. On considère G comme ça. Et on constate que G de X plus H moins G de X qui est égal à ça. Je vais assez vite. Je vous laisse regarder ça. C'est facile. Et bien là, j'applique que F est différenciable. Donc, ça va faire une application linéaire. D'accord ? Et puis ici, la norme est une application qui tend vers 0. Donc, je prends L de H1 jusqu'à Hn plus P qui va être égal à ça, appliqué à ça. Donc, c'est linéaire aussi. Et je vais dire ensuite que la norme de H1 jusqu'à Hn est inférieure ou égale à la norme de H1 jusqu'à Hn plus P parce que j'utilise la norme euclédienne. D'accord ? Et je considère l'application nu qui est H1 jusqu'à Hn plus P associé Epsilon de H1 jusqu'à Hn. Donc, ça, c'est dans R. Ça tend vers 0. Oui, parce que quand ça, ça tend vers 0. Ça, ça tend aussi vers 0. Donc, voilà. Donc, en fait, il va pouvoir s'écrire L de H1 jusqu'à Hn plus P. D'accord ? Plus norme de H1 jusqu'à Hn plus P fois nu de H1 jusqu'à Hn plus P qui tend vers 0. Et donc, j'en déduis que G est différentiel. Comme F de U est égal à GW puisque W est égal à U croix ça. C'est-à-dire qu'on peut mettre n'importe quoi. Mais là, je choisis net 0. Puisque là, le résultat ne dépend pas de Xn plus 1 jusqu'à N plus P. Et donc, ça, c'est négligeable parce que lambda P de ça, ça fait 0. Donc, GW est lambda N plus P négligeable. Et donc, F de U est lambda N plus P négligeable. Une dernière petite chose, là. Il faut bien comprendre que L, là, ici, je pars de Rn plus P. Là aussi, j'arrive dans Rn plus P parce qu'en fait, quand je fais ça, j'arrive dans Rn, là, je considère Rn comme étant un sous-espace de Rn plus P. C'est-à-dire que j'ai ce vecteur-là et puis derrière, j'ai P fois le nombre 0. Bon, là, j'aurais pu aller plus vite et bien directement que G est T différentiel. Soit F, une fonction polynomiale de R vers R, donc constant, donc de cette forme, avec un degré N supérieur ou égal à 1. Alors, E égale F moins 1 de 0, c'est-à-dire l'ensemble des racines du polynome, et lambda N négligeable, tout simplement parce que c'est vide ou fini. F, une fonction polynomiale maintenant de deux variables, non constantes, donc de cette forme-là, avec ça. Alors, E égale F moins 1 de 0, ensemble des coupes XY, tel que F de XY égale 0, et lambda N négligeable. Ça, c'est la mesure de l'avec sur R2. Donc, F est continue, donc lambda N négligeable, puisque c'est F moins 1 d'un d'Oralien, donc E est lambda N négligeable. F de XY peut s'écrire de cette forme, en privilégiant les Y, ou bien de la forme somme des GJ de Y, X puissance J, en privilégiant les X, on va supposer comme ça, avec le polynome de plus haut degré, donc GN, là, polynome en X, qui va être différent de 0. Quel que soit X, on sait que ça, c'est mesurable. On l'a déjà démontré quand on a étudié la mesure sur un mesure produit, et on a ça, d'après Fubini, soit A l'ensemble vide, ou fini, des racines de GN. On a donc somme sur A de EX point, des lambda X égale 0. Et si X n'appartient pas à A, F de XY est un polynome non-nel en Y, donc E de X point, qui est l'ensemble des Y, tel que F de XY égale 0, est vide ou fini, et donc lambda EX point égale 0. Donc là, on intègre des 0, et donc ça fait 0. Lambda de A, c'est somme sur A plus, alors je reprends cette somme, lambda 2 de E, c'est la somme sur A plus la somme sur A bar, 0 plus 0, égale 0 la tête à totaux, d'où le résultat. Si F, maintenant, est une fonction polynomiale de N variable, alors F moins 0, donc l'ensemble des X1 jusqu'à Xn, tel que l'on est ça, est lambda N négligeable, mesure de Lebeck, sur Rn, par récurrence sur N, déjà vu pour N égale 1 et 2, supposons que ça soit vrai, jusqu'alors N moins 1 supérieur ou égal à 2, c'est-à-dire N supérieur ou égal à 3, toute X peut s'écrire comme ça, et E est égale à F moins 1 de 0 est mesurable, car F est continué, on reprend exactement tous les mêmes arguments que précédemment. On considère donc, quel que soit Y appartenant à R puissance N moins 1, E et Y point est mesurable, et lambda N de E est égale à ça, F de Y Xn est égale à ça, si on prévient les J Xn, ce pourrait être d'autres X-cores, et donc ça c'est un polynôme en Y, avec Y et J, donc polynôme en Y, comme ça a déjà été écrit, et YP différent de 0. Or, l'ensemble des Y appartenant à R puissance N moins 1, tel que GP de Y égale 0, il est lambda N moins 1 négligeable, d'après l'hypothèse de récurrence, et donc, puisque c'est lambda N moins 1 négligeable, somme sur R, donc ça est égale à 0, et si Y n'appartient pas à R, alors GP de Y est différent de 0, et le polynôme Q de Xn égale F de Y Xn, a au plus un nombre fini de racine, donc ça est lambda négligeable, puisque c'est lui défini, donc ça, lambda de E de Y point, est égale à 0, et donc on intègre sur un bar des 0, et donc ça fait 0, d'accord ? Donc lambda N de E est égale à la somme sur A plus somme sur un bar, égale 0, plus 0, égale 0, d'où le résultat. Conséquence, F, une fonction polynomiale de N variable, non constante, lambda appartenant à R, je suis dans le cas où N est supérieur ou égal à 1, alors l'ensemble des X appartenant à N, vérifiant ça, et lambda N négligeable, c'est évident, parce qu'on considère le polynome, G égale F moins lambda, et on applique, je la remarque, la propriété précédente. Dans R, donc des exemples, N supérieur ou égal à 2, avec des nombres non tous nuls, lambda appartenant à R, si je prends H, l'ensemble des X, vérifiant ça, il est lambda N négligeable, si je prends F de X, c'est égal à ça, c'est bien un polynome, ben là on retrouve que les hyperplans sont négligeables. S, l'ensemble des X, vérifiant ça, avec P appartenant à N étoiles, là je prends F de X, c'est égal à ça, et lui aussi, lambda N négligeable, et pour P égale 2, on obtient la sphère, l'ensemble des X, telle que, somme des X², est égale à R², ou R, et le rayon de la sphère, donc positif, on prend donc tous les AK qui valent 1, voilà, donc lui aussi. Alors, je rajoute, je ne prends pas en rapport avec ça, mais que le bord d'un pavé de RN, et lui aussi, d'un N négligeable, si je prends un pavé qui pourrait être ouvert ou fermé, c'est-à-dire le bord elle-même, son bord, c'est l'ensemble des éléments qui sont de cette forme, c'est-à-dire où T est AI ou BI, on est sur le bord, et les autres se baladent entre les AK et BK, d'accord, si j'appelle ça HI, alors ça, ça veut dire que les XK sont là-dedans, au cas différent de I, et sinon T qui est égal à I ou BI. Bon, à chaque HI, va être en fait une partie de l'hyperplan, d'équations ça ou ça, donc, en fait, le bord va être une réunion finie de N ensemble, qui sont tous lambda N négligeable, donc le résultat, c'est un ensemble qui est lambda N négligeable. Dans R puissance N, B lambda N lambda N, F est un automorphisme de R puissance N, on sait qu'alors F-1 est aussi un automorphisme de R puissance N, et que F et F-1 sont continus, donc mesurables. Si je prends X, ça part X mesurable, alors, F de X peut s'écrire comme l'inverse de F-1, appliqué en X, et donc, comme ça, c'est continu, donc mesurable, et son inverse, appliqué en X, va être une partie mesurable de R puissance N, d'où le résultat. Toujours dans le même espace mesuré, si F est un automorphisme de R puissance N, on a aussi X appartient à B, enfin, X mesurable, appliqué à BX mesurable. En fait, c'est une propriété qu'on a vue pour les automorphismes, elle est vraie pour tous les endomorphismes. Si F est un automorphisme déjà fait, sinon IMAGE de F, est un sous-espace vectorial strict de R puissance N, et donc, on a vu que IMAGE de F appartient à Bθn, c'est un beau règne, en fait, de R puissance N, et que sa mesure est nulle parce que c'est l'intersection d'hyperplans. Et comme F de X va être inclus dans IMAGE de F et que λN est complète, on en a dit que F de X, c'est λN égligeable, donc appartient à B λN. Voilà. Si X est inclus dans R puissance N et λN négligeable, et que F est un endomorphisme de R puissance N, alors F de X est négligeable. Démonstration, c'est évident si F de X n'est pas un automorphisme, puisqu'on vient de dire que F de R puissance N est négligeable, comme F de X est inclus dans F de R puissance N, et que λN est complète, on en a dit que F de X est négligeable. Sinon, donc là on est dans le cas d'un automorphisme. Eh bien sinon, on va prendre la matrice en IJ de F, et puis à un vecteur X, on a ce style Y, et les coordonnées sont données par ces formules. On se place là dans le cas où X est un cube, pi des UI VI de côté C, donc tous les VI moins 8 mesurent C. Donc de mesure, λN de X égale C puissance N, soit WK égale somme des AKI de 8, bah YK moins WK, ça va être la somme de ça, et donc inférieure ou égale à ça, et comme chacun est inférieur ou égal à C, c'est inférieur ou égal à ça. Donc à C λ, où λ égale le sup des somme de I égale 1 à N, des valeurs absolues des AKI, donc il ne peut pas être nul, parce que pour être nul, il faudrait que tous les AKI soient nuls, et la matrice n'est pas nulle, donc on peut rajouter un si on veut, mais ça ne sert à rien, puisqu'on est dans le cas où F est un automorphisme, automorphisme. Bon, voilà. Voilà ce qui se passe quand X est un cube, ou un hypercube, on dirait plutôt, on s'aperçoit que, oui, je n'ai pas tout écrit là, que puisque YK est compris entre ça et ça, d'accord, C λ, et bien ça veut dire qu'on a ça, et donc F de X est inclus dans le cube produit de ça, ça c'est un cube, parce que tous les côtés mesurent 2C λ, donc 2 mesure 2C λ à la puissance n. Alors maintenant, on oublie que X est un cube, ce n'est plus un cube, on prend maintenant une partie mesurable de R puissance n, qui est négligeable, quel que soit epsilon positif. Il existe donc une suite de cubes, on a vu que c'est une suite de pavés, mais qu'on pouvait remplacer les pavés par deux cubes, on a déjà démontré ça, dans un chapitre, donc on prend des cubes de côté CJ, tel que X est inclus dans l'union des XJ, et la somme des mesures des XJ est inférieure ou égale à epsilon. Là, j'ai remplacé epsilon par deux puissance n, λ puissance n. Il y a marre que λ, ici, il ne dépend que de la matrice, d'accord ? Voilà. F de X est inclus, évidemment, dans l'union des F de XJ, et quel que soit J, F de XJ va être inclus, alors ça, c'est l'image d'un cube, donc ça, c'est ce qu'on a traité avant, va être inclus dans un cube, YJ de mesure de CJ, λ à la puissance n, de CJ, je remplace C par CJ, parce que là, c'est des cubes de côté CJ, λ à la puissance n. Donc, la somme des mesures des YJ va être égale à 2 puissance n, λ n, somme des CJ à la puissance n, donc ça va être inférieur ou égal à 2 puissance n, λ n, cette somme-là, c'est cette somme-là, elle est inférieure ou égale à y sur 2 puissance n, λ n, ce qui fait y, voilà pourquoi j'avais divisé, d'accord ? F de X, évidemment, est inclus dans l'union des F de XJ, donc inclus dans l'union des YJ, la somme des λ n, YJ, je viens de le voir, qu'elle était inférieure ou égale à y, j'en ai dit que F de X est négligeable. Sous-titrage Société Radio-Canada